« Eh bien, chers frères, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Dit Jésus dans cette magnifique prière, la prière que l'on appelle « sacerdotale », la prière que Jésus fait à son Père, que nous retrouvons uniquement dans l'Évangile Saint Jean. Dans cette longue prière que le Christ adresse à son Père, il manifeste deux choses extrêmement importantes pour notre foi. La première, c'est qu'il révèle qu'il est le Sauveur, celui qui vient sauver le monde. Tu lui as donné pouvoir, surtout t'être de chair, dit Jésus en parlant de lui-même à son Père. Il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il révèle donc le salut. Et la seconde chose, non pas moins merveilleuse, mais au contraire encore bien plus merveilleuse, c'est qu'il révèle l'intimité qu'il y a entre le Père et le Fils. Tout ce qui est à moi est à toi, Père, et tout ce qui est à toi est à moi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Mes chers amis, Jésus révèle le mystère, le cœur de la Sainte Trinité que nous fêterons dans quinze jours, le dimanche qui suit la Pentecôte. C'est justement dans le mystère de la Sainte Trinité que se révèle le mystère du salut, comme c'est dans le mystère de la Sainte Trinité que la création est apparue, car Dieu a tout créé, toutes choses. Le Père, par son Fils, dans l'Esprit Saint. De même, pour le salut, il n'en pouvait être autrement. C'est dans l'amour que le Fils reçoit du Père, que le Fils nous aime de l'amour du Père et nous sauve dans le regard du Père. Tu me les as donnés, Père, parce que tu m'aimes. Je te les donne, Père, parce que je t'aime. Vous voyez, mes chers amis, Dieu, quand il crée toutes choses, quand il sauve les hommes, il ne se détourne pas de lui-même, il ne le regarde pas ailleurs que lui-même. C'est dans son regard de lui-même, dans le cœur de la Sainte Trinité, que jaillit la puissance de sa miséricorde qui déborde à tout va, de telle sorte qu'elle se concrédise par des êtres créés et encore plus admirable par des êtres sauvés. Comme le dira avec pertinence Jésus à la petite Sainte Faustine, le plus grand attribut divin, c'est de faire miséricorde. L'amour de mon cœur qui déborde malgré vos péchés, malgré vos misères, qui vous fait ainsi élever jusque dans le sein même de Dieu. Alors, Jésus nous parle de la vie éternelle. Il donnera la vie éternelle à tous ceux que toi, Père, tu lui as donné à moi, Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. La vie éternelle est une connaissance de Dieu. Encore une fois de plus, la vie éternelle n'est pas la jouissance bien égoïste d'un plaisir à l'image de ce que l'on pourrait rêver en passant des bonnes vacances auprès de la plage ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas un plaisir personnel. Ce n'est pas une satisfaction personnelle. Ce n'est pas une jouissance personnelle. C'est avant tout une relation avec Dieu. Car, mes chers amis, le ciel n'est pas une plage ou toute autre image qui vous plaise pour exprimer le paradis. Le ciel, c'est Dieu. Quand Jésus dit « Je vous donne la vie éternelle, je vous donne moi-même. » La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. La connaissance de Dieu, comme le dira saint Jean dans sa première épître, c'est l'amour de Dieu. Tous ceux qui aiment Dieu connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu ne connaît pas Dieu. Autrement dit, connaître et aimer, c'est synonyme. Je ne peux pas connaître quelqu'un sans l'aimer. Ce qui veut dire que si je déteste quelqu'un, si je le hais, je ne le connais pas. Parce que je réduis le mal que je vois dans cette personne qui me heurte. Je réduis cette personne à ce mal-là. Et elle est toujours plus grande que le mal qu'elle peut poser. Car l'homme est toujours plus grand que les actes qu'il pose. Puisqu'il est un être aimé de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit cela. C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Autrement dit, c'est qu'il t'aime, toi, le seul vrai Dieu. Qu'il puisse entrer dans la demeure de Dieu. Partagez notre existence, nous, Père, Fils et Esprit Saint. Voyez, mes chers amis, la grande révélation de cette prière sacerdotale, c'est que le salut n'est pas déconnecté de la vie de Dieu. Le propre du christianisme, c'est que Dieu vient dans l'humanité pour que l'homme puisse entrer dans le sein de la divinité. Car Dieu a voulu que l'homme ne soit pas en dehors de lui, mais que l'homme soit en lui, ou plutôt que Dieu soit en l'homme, de telle sorte que l'homme ne vit que de Dieu. Ça donne un sens à notre prière. Ça donne un sens à notre vision de la foi chrétienne. On ne peut pas se contenter de prier Dieu comme on supplierait quelqu'un de nous aider. Quand on prie Dieu, quand on entre dans une démarche de prière, on est appelé à entrer dans une communion d'amour avec lui, à désirer ce qu'il désire, sa volonté. Comme le dira Jésus lui-même, Père, je ne fais que ta volonté. Ta volonté est ma nourriture. Je désire ce que toi, tu désires, car toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi. Alors, mes chers amis, le secret de la sainteté que la Vierge Marie a mis en œuvre toute sa vie, pas un seul instant, pas une seule seconde de sa vie n'a été à l'ombre de cela. C'est accomplir la volonté de Dieu en toutes choses, la rechercher d'un désir ardent de telle sorte que la perdre pour elle aurait été le plus grave danger qui la guettait. Désirer la volonté de Dieu, désirer mettre en Dieu ce que Dieu veut. Comme il nous le demande dans l'Évangile, les commandements, les appliquer, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, tout part de là et tout conduit à là, tout conduit à là, à cela, parce que précisément dans l'amour, il y a tout. Alors, demandons à notre Mère du Ciel, celle que Jésus a chargée de cette mission et qui ne lui autorise de prendre aucune vacance dans ce domaine-là. Elle doit être disponible 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, pour que chacun de ses enfants, y compris le plus éloigné d'entre eux, puisse être soutenu par sa prière d'intercession, veillant le moindre instant sur lui, comme pour l'aider à se relever, à dire ce oui que Dieu attend de notre cœur. Mes chers amis, je terminerai par là. Le rôle de la Vierge Marie que Dieu lui a donné, la mission que Marie reçoit de Dieu, fortifiée par le don de l'Esprit Saint qui habite en elle, c'est de nous aider à dire oui à Dieu, de nous aider à dire oui à sa volonté. Marie, on peut le résumer par un seul mot, fiat, le fiat de Marie, le oui de Marie, c'est le oui de notre cœur, car en elle, nous trouvons le oui qui nous conduit à Dieu. Amen. ! ...